Oh la la, le magicien, l'impératrice, le hiérophante, le chariot, fou ça me prend la tête, moi je sais pas à quoi ça correspond toutes ces cartes. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas vraiment une vidéo mais plutôt le début d'une saga de vidéos qui je pense va beaucoup vous plaire puisque comme vous l'aurez compris avec l'introduction on va parler de tarot. Je sais que c'est quelque chose que vous attendiez, que c'est quelque chose que vous m'aviez également demandé et ça y est la voici, je réalise vos rêves de Noël, considérez ça comme un cadeau. Puisque dans cette saga de vidéos je vais vous apprendre à démystifier le tarot, vous allez voir que c'est pas quelque chose de compliqué. Alors oui c'est vrai que ça peut faire peur dans le sens où il y a 78 cartes et très souvent vous avez des personnes très pédagogues qui vont vous dire ah non mais pour maîtriser le tarot tu dois tout connaître par cœur, il faut que tu connaisses toutes les significations parce que sinon ça va pas aller. Bon alors déjà petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo j'aimerais attirer votre attention sur ce type de personnes là qui vont vous dire non, ta façon d'apprendre le tarot n'est pas la bonne, ta façon d'interpréter cette carte n'est pas la bonne, cette carte ne veut pas dire ça etc etc. Ces personnes là, ce sont des cons. Non mais il y a un moment donné il faut savoir dire les choses en face et être honnête. Personne n'a la stricte vérité à propos du tarot puisque c'est un outil qui reste encore très mystérieux malgré les siècles puisqu'il faut savoir que le tarot trouve ses origines oui il y a des siècles en arrière. Et la version la plus officielle qui existe est la création via la famille Visconti Sforza, donc une famille italienne. Nous sommes à l'époque de la renaissance et à l'époque nous aimons beaucoup jouer en société et entre autres les cartes sont la plus grande distraction de l'époque. Donc la famille Visconti Sforza, étant assez fortunée, réalise donc un jeu de cartes d'une qualité level up puisque les arcanes sont en or etc. Enfin voilà, un jeu qu'on ne pourra jamais se payer. Mais à la base il faut savoir que le tarot est ni plus ni moins qu'un jeu de société. Mais l'homme étant homme, il aime dériver les choses pour en faire des choses extraordinaires et le tarot est devenu ce support divinatoire que tout le monde connaît aujourd'hui. D'ailleurs à ce propos, niveau tarot, il en existe deux types. Le premier type, c'est celui que vous connaissez tous et celui que la famille Visconti Sforza a créé, à savoir le tarot de Marseille. Bon, là aussi je ne vais pas vous faire l'historique du nom pourquoi tarot de Marseille parce qu'il en a existé une multitude. C'est le tarot de Marseille, point. Si vous êtes curieux, allez voir des vidéos, vous tapez histoire du tarot de Marseille ou histoire du nom du tarot de Marseille. Je suis sûr que vous allez trouver tout ce qu'il faut. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur l'histoire du tarot si vous voulez, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le sujet pour l'instant dans la vidéo. Et puis il y a eu une version anglicane afin de démystifier un petit peu ces cartes un peu bizarres puisque à la base ce ne sont pas des cartes bizarres comme je vous l'ai dit. Le tarot se décompose en deux familles, à savoir les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures sont en nombre de 22 avec le fou en 0 et le monde en 21. Donc ça nous fait 22 cartes. Et 56 arcanes mineures divisées en 4 familles comme la carte Nancy classique, à savoir trèfle, carreau, pic et cœur. Donc on va retrouver la famille des deniers, des bâtons, des épées et des coupes. Je vous ferai un petit topo sur quelle famille correspond à la carte Nancy classique. Ça peut être intéressant si certains d'entre vous pratiquent la carte Nancy classique. Ça peut vous donner certaines pistes déjà de réflexion. Mais vous allez voir que dans cette vidéo vous n'avez pas besoin de livres ni de quoi que ce soit d'autre puisque je propose vraiment de démystifier de façon simple. C'est ma version aussi, qu'on soit bien d'accord. Donc je ne tolérerai pas de commentaires qui disent « Non mais c'est pas comme ça le tarot et tout ! » Non, alors ces personnes-là, avant que vous commentiez, j'ai envie de vous dire d'une part de la fermer et d'autre part éventuellement de vous casser de la chaîne. Non, je ne suis pas désagréable, je ne suis pas désagréable. Seulement avec les trolls, les trolls et la hitter, c'est tout. Non, mais blague à part. Vous allez voir qu'aujourd'hui le tarot, son très gros problème, c'est que c'est devenu presque sectaire. Et on a l'impression que pour comprendre et maîtriser le tarot, il faut sortir du MIT, d'avoir fait des études très poussées à l'université de Yale, avoir plusieurs doctorats. Non, mais je pense qu'on est d'accord, vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. Et très souvent, vous avez des personnes, mais alors vraiment super bienveillantes, très pédagogues qui vont vous dire « Non mais le tarot, ce n'est pas pour toi, il faut que tu connaisses, il faut que tu connaisses les 78 significations par cœur, que tu connaisses les associations, etc. etc. » Tu n'arriveras pas à prendre un oracle. Je pense qu'on a tous au moins eu une fois une personne qui nous a dit quelque chose dans ce style-là. Ça peut être un peu mieux arrondi, ça peut être un peu plus pointu, mais on va dire que le fond reste le même, on s'en fout de la forme. Eh bien non, moi je vais vous montrer que pour maîtriser le tarot, vous n'avez pas besoin d'avoir Bac plus 12, vous n'avez pas besoin d'avoir étudié tous les livres de Pierre, de Paul, de Jacques, etc. Non, on peut très bien travailler le tarot de façon intuitive et vous verrez que vous aurez seulement besoin de connaître la numérologie de 1 jusqu'à 10, les familles, à quoi correspondent les familles, et c'est tout. Et tout le reste, vous allez le faire à l'intuitif et vous allez voir, ensuite vous allez vous dire « Mais en fait, c'est logique ce qu'il est en train de dire. » Donc, je vous expliquais par rapport à la version anglicane qu'on appelle Ryder Wade Smith, du nom de son créateur, enfin de ses créateurs exactement, puisqu'il y a eu le créateur et l'illustrateur. Et en fait, ils ont démystifié les arcanes mineurs afin de les mettre en scène pour qu'on puisse un peu comprendre de quoi ça parle. Car très concrètement, un 5 de bâton sur le tarot de Marseille, c'est 5 bâtons. Sur le Ryder Wade Smith, c'est un peu différent, on va aussi retrouver les 5 bâtons, mais mis en scène de façon à pouvoir les comprendre un petit peu mieux. Donc, pour cette saga de vidéo, on va utiliser un Ryder Wade Smith. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à utiliser quand vous commencez le tarot, puisque c'est le plus facile. Vous allez voir que c'est assez intuitif et logique, finalement. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller vous munir de votre tarot préféré, puisque vous ne pensiez quand même pas que vous n'alliez rien faire. C'est-à-dire, me regarder travailler pendant que vous, vous êtes là à votre écran, en train de vous rouler les pouces. Non, non, non. Vous mettez pause, vous allez chercher votre tarot, et ensuite, on y va. Donc, maintenant que vous avez votre tarot, vous allez diviser les arcanes mineures et les arcanes majeures. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va travailler uniquement avec les arcanes majeures. Pour ma part, j'ai utilisé le tarot des enchanteurs. Vous le savez, c'est mon dernier coup de cœur en ce moment. Je le trouve vraiment très intuitif, très pertinent. Mais vous avez une multitude de tarots qui existent, qui sont aussi très pertinents et très intuitifs. Il en existe dans des thématiques absolument riches et variées, puisque ça va du tarot des anges en passant par les tarots des démons, les tarots sur les histoires de sorcières, l'univers de la sorcellerie, des tarots à renouveau, des tarots même sur la Santa Muerte. Bref, vous en avez vraiment de toutes les couleurs et de toutes les thématiques. Donc, je pense que vous devriez normalement trouver votre bonheur. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Il est important aussi, lorsque vous commencez le tarot, de vous prendre un tarot de référence et de travailler uniquement avec ce tarot de référence pour pouvoir prendre vos marques, pour être à l'aise avec le tarot. Et une fois que vous serez à l'aise, c'est comme une voiture. C'est exactement comme une voiture. C'est-à-dire que toutes les voitures possèdent un moteur, un volant et un pommeau de vitesse. Elles fonctionnent toutes sur la même base, mais toutes les voitures ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont plus puissantes, il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui ont plus d'options. Un tarot, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont tous un moteur, un volant et un pommeau de vitesse, mais tous ne fonctionnent pas de la même façon. C'est-à-dire que sur certains, on va retrouver plus de symbolique que sur d'autres. D'autres vont être beaucoup plus épurés que d'autres. Bref, vraiment, trouvez votre tarot de référence et travaillez uniquement avec votre tarot de référence jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour passer sur d'autres cylindrées, j'ai envie de dire. Alors, vous allez mettre vos arcanes dans l'ordre, à savoir le fou en premier et vous terminez par le monde. N'hésitez pas, vous mettez pause là aussi dans la vidéo et dès que vous avez fait ça, vous remettez. Alors, avant de commencer à parler des arcanes, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce que sont les arcanes majeures et où est-ce que ça nous emmène ? Puisque beaucoup d'entre vous, vous n'utilisez que les arcanes majeures tout simplement parce que vous ne savez pas utiliser les arcanes mineures ou parce que ça vous fait peur ou pour vous, les arcanes majeures sont plus faciles à interpréter. Bref, vous allez voir que les arcanes majeures peuvent effectivement être un outil très intéressant, un atout, puisque ce sont aussi des cartes d'atouts. Mais vous allez voir aussi que utiliser que les arcanes majeures va très vite être restrictif puisque les arcanes majeures vous emmènent dans un voyage initiatique. Pour comprendre et interpréter les arcanes majeures, il faut vous dire que vous commencez un nouveau voyage, que vous êtes un nouveau-né qui vient d'arriver au monde. Vous ne savez pas marcher, vous êtes nu, vous êtes pauvre, vous n'avez aucune connaissance, vous ne savez rien faire, hormis pleurer. Et au fil de votre progression, lorsque vous allez avoir un an, deux ans, vous allez commencer à marcher, vous allez commencer à parler, vous allez commencer à apprendre des choses, à évoluer, à grandir, à rencontrer des personnes, à aimer, etc., etc., pour finir par mourir. Eh bien, les arcanes majeures, c'est exactement le voyage initiatique de la vie. Et on commence justement avec le fou. Le fou, je vous invite à regarder cette carte de près. Ne regardez pas les détails, c'est-à-dire la fleur, les machins, non, regardez le corps de la carte et son ensemble. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le fou ? On peut voir, selon les illustrations, soit c'est un homme, soit c'est une femme. Mais on voit un personnage qui est plutôt fébrile, qui est plutôt plein d'espoir aussi. Et en même temps, on voit qu'il est un petit peu pauvre, il n'a pas grand-chose sur lui, il a une tenue qui, voilà, c'est vraiment le minimum. On voit aussi qu'il a un petit baluchon, que dans ce petit baluchon, il y a vraiment le strict minimum. Il doit y avoir quoi ? Une pièce, voilà. En théorie, le fou, on dit qu'il possède toutes les familles du tarot, à savoir un denier, une coupe, un bâton et une épée. Puisque l'épée va lui permettre de pouvoir se défendre et d'affirmer certaines choses, le bâton va agir comme un soutien pour l'aider dans son périple. La coupe, eh bien, à recevoir des choses et le denier pour donner et pour se payer d'autres choses afin d'évoluer dans la vie. Voilà. Le petit chien, très souvent, le fou est accompagné du petit chien à côté. Le petit chien, tout simplement, symbolise l'aspect de la spiritualité, tout ce qui est en nous. C'est-à-dire le potentiel. Le fou, il commence son voyage, il commence quelque chose. Et on peut voir qu'il se tient très souvent au bord d'une falaise et il est comme ça, plein d'espoir. Il est même inconscient, il ne réalise pas qu'il est en train de tomber. Il fait le saut dans le vide comme pour symboliser, eh bien, la première étape de la vie, c'est-à-dire qu'on saute dans l'inconnu, on ne sait pas où on va. Mais on y va, en tout cas. On est plein d'espoir, on est plein d'entrain, on y croit, on est complètement insouciant, on est complètement innocent, on ne sait pas que la vie nous réserve tout un tas de merde, toutes les... plus atroces les unes que les autres, mais aussi remplies de belles choses. Non, on est là, tout innocemment, allez, j'y vais ! Eh bien, le fou représente exactement ça, à savoir le commencement, le début de toute chose avec innocence et insouciance. Vraiment, fiez-vous aux cartes tout simplement. Regardez la carte et laissez-vous porter parce qu'elle vous inspire. Ensuite, on a le magicien en deux. Regardez un petit peu ce magicien. Alors, à quoi il peut faire penser ? Est-ce qu'on parle ici d'une personne que l'on va rencontrer ou est-ce une nouvelle étape de notre évolution ? Eh bien, c'est la deuxième option, c'est-à-dire que c'est une nouvelle étape de notre évolution. En principe, les arcanes majeurs représentent des étapes de notre évolution. Ça peut aussi représenter des personnes, des personnes physiques, mais il vaut mieux, quand on ne connaît pas le tarot, quand on débute, il vaut mieux partir sur des étapes de vie, donc des chimères, tout simplement des chimères et des étapes de vie. Donc, cette carte du magicien, on voit déjà que ce magicien, il est un chouïa mieux habillé et qu'il vient de comprendre qu'il avait du potentiel, qu'il avait un pouvoir en lui et qu'il était capable de faire les choses. Et on le voit brandissant ses objets, peut-être les mêmes objets qu'il avait dans son petit baluchon du départ, et on le voit comme ça brandir les objets et découvrir qu'il a du potentiel, qu'il a du pouvoir, qu'il est capable de faire les choses. Donc le magicien représente ici l'esprit de conscience, l'idée de conscience, être capable de réaliser qu'on a du potentiel, qu'on peut être capable de faire les choses et qu'avec les bons outils, les bons supports, on peut encore aller plus loin dans la maîtrise du pouvoir, de la compréhension, de la science, etc. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Et j'ai envie de dire, encore une fois, prenez l'image du bébé, c'est-à-dire que le bébé, quand il vient de sortir du ventre de sa maman, il ne sait rien faire, il pleure, il ne comprend pas ce qui lui arrive et petit à petit, il commence à marcher, il commence à comprendre et à réaliser qu'il a deux jambes, qu'il a deux bras et qu'avec ses deux jambes, il peut faire quelque chose, avec ses deux bras, il peut faire quelque chose. Vous voyez, donc c'est vraiment l'étape de vie. En 3, nous avons la grande prêtresse. Alors, cette grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle peut symboliser ? La grande prêtresse, très souvent, eh bien, encore une fois, fiez-vous à votre intuition. Une grande prêtresse, pour vous, ça vous évoque quoi ? Une grande prêtresse, eh bien, c'est une femme d'autorité, c'est une figure de science, c'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise son sujet, qui s'est spécialisé dans quelque chose et qui est capable aussi d'enseigner. Donc, le magicien, il est plutôt dans une étape d'apprentissage. Il découvre les choses, il découvre son potentiel, il apprend. La grande prêtresse, elle, c'est le stade au-dessus, c'est-à-dire que l'apprentissage est terminé. Nous maîtrisons un sujet, nous savons de quoi nous parlons exactement et nous sommes même arrivés à la tête de quelque chose qui nous permet de pouvoir diriger un petit peu notre vie. L'impératrice, l'impératrice, en numéro 4, on peut voir ici une femme qui est très douce, qui rêve par la fenêtre. Alors, là aussi, c'est en fonction des illustrations, qu'on se met, d'accord ? C'est pour ça que je vous demande de vous munir de votre tarot pour observer les illustrations que vous avez pour vous laisser porter par elle. Mais l'impératrice, eh bien, pour vous, ça vous évoque quoi ? Sissi, par exemple. Ah, Sissi, l'impératrice. On voit cette jeune femme avec un cœur très aimante, bienveillante, protectrice, mais en même temps avec une poigne ferme, avec une certaine autorité qui est capable de commander des armées, capable de diriger un pays. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la prêtresse, la grande prêtresse, très souvent, elle va diriger un groupe de personnes. Un kohen, une association, voilà, un groupe de personnes. L'impératrice, déjà, c'est un niveau plus élevé puisque elle, elle va plutôt gérer plus un pays. Elle va gérer du monde, des armées, des capacités. Donc l'impératrice, c'est une figure d'autorité. L'impératrice représente ici le fait de prendre le pouvoir, d'accéder au pouvoir, de réaliser que nous sommes plus que capables, mais avec les connaissances que nous avons assimilées, avec le savoir que nous avons obtenu, ainsi que les capacités qu'on a mis en œuvre, on est capable de pouvoir commander et de prendre les choses en main. Mais attention, une main de fer dans un gant de velours, c'est ce que l'impératrice représente. C'est-à-dire, cette capacité à commander, mais tout en étant quand même doux et souple. Nous avons l'empereur, ensuite, en numéro 5. Cet empereur, qu'est-ce qu'il représente ? Eh bien là, l'empereur, c'est le mari de l'impératrice. Enfin, pas forcément, une impératrice peut être sans mari et inversement. Mais l'empereur, ici, nous parle vraiment de force. Prenez Napoléon. Napoléon, l'empereur, voilà. Eh bien, prenez cette figure-là et qu'est-ce que Napoléon représente pour vous ? Quelqu'un de combattant, qui sait diriger un pays d'une main forte, qui sait où aller, qui entreprend beaucoup de choses, qui est toujours à réfléchir, à des stratégies, etc. L'empereur représente ça, c'est-à-dire l'aspect stratégique. Aujourd'hui, on a le pouvoir, on est en capacité de... Mais avant de mettre en place des choses, avant de se jeter comme ça, à corps perdu, comme au début de notre voyage, c'est-à-dire qu'on se tenait au début... On se tenait au bord de cette falaise, prêt à sauter dans l'inconnu. Non. Aujourd'hui, avec l'empereur, on ne saute plus dans l'inconnu, on ne fait pas n'importe quoi, on prend le temps de réfléchir avant de passer à l'action. On prend le temps de mettre des stratégies en place et surtout, vraiment, de calculer où est-ce qu'on va pouvoir mettre les choses, miser les choses, où aller, etc. En 5, le hiérophante. Le hiérophante, comme son nom l'indique et surtout comme l'illustration l'indique, on nous parle ici d'enseignement. C'est-à-dire que le hiérophante, ça y est, on a acquis cette capacité où on maîtrise nos sujets, on sait de quoi on parle. C'est un petit peu comme là, on a fini nos études. Voilà, on a fini nos études, on vient d'avoir notre diplôme, on a passé même plusieurs années à se spécialiser dans certaines branches, on vient d'avoir un doctorat. Donc maintenant, on n'est plus un élève, mais on est en capacité de pouvoir transmettre notre savoir, de pouvoir enseigner aux autres ce que l'on sait. Autrement dit, nous devenons quelque part la grande prêtresse. Mais c'est même plus que la grande prêtresse, là c'est vraiment le stade au-dessus. C'est-à-dire que le hiérophante, il est au-dessus de l'empereur. Très souvent, et là aussi, référez-vous tout simplement au film et à la culture que vous avez. Très souvent, les rois étaient conseillés par des sorciers, par des mages, par des hommes de science. Et il y a toujours une éminence grise derrière un empereur ou un roi. Un roi est toujours quelque part le pantin de ceux qui sont intelligents. L'empereur, le roi, c'est un petit peu le bras armé des hommes de science. Eh bien, le hiérophante, c'est ce qu'il représente. Il représente l'aspect de savoir exactement ce qui va se passer, ce qui va se produire et c'est lui qui va tirer et manipuler les ficelles pour obtenir ce qu'il veut exactement. Puisque quelqu'un qui communique son savoir, il est libre de vous apprendre ce qu'il a envie. Il peut vous apprendre des choses vraies, mais il peut aussi vous enseigner des bêtises et vous entraîner sur des chemins assez obscurs. Ensuite, en 6, nous avons les amants. Eh oui, bien sûr, les amants qui peuvent représenter beaucoup de choses avec ces amants puisque, puisque la seule chose capable de faire perdre la tête à un être humain, c'est l'amour. On est capable de faire les pires bêtises par amour et lorsqu'on aime, on n'est plus du tout objectif, on n'est plus en capacité de pouvoir transmettre ce que l'on a dans la tête. puisque dès qu'on se met à aimer, ça y est, on pense qu'à la personne et on ne voit que la personne et même si notre raison nous dit non, 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 écoute, non, on n'écoute que notre cœur. Et comme l'adage le dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Eh bien, les amants, c'est ce qu'ils symbolisent là. Ils représentent l'aspect de l'amour, bien évidemment, mais aussi l'aspect du choix. Et regardez, on a une carte qui est très forte, regardez les illustrations puisque ici, on voit quand même un homme et une femme et chacun derrière, il y a une colonne qui ne représente pas la même chose. Il y a une colonne sombre, une colonne claire. Il y en a une qui est plutôt dans le feu, la passion, l'intensité et l'autre qui est plutôt dans des choses spirituelles. Donc, on est vraiment ici face à deux opposés et c'est la première opposition que l'on peut rencontrer dans la vie, à savoir l'amour. Tant qu'on vit uniquement pour nous, pas de problème. Le jour où on commence à ouvrir notre cœur aux autres et à se consacrer aux autres, c'est là que les choix commencent à s'imposer à nous et c'est ce que les amants représentent ici. Ensuite, nous avons le chariot. Le chariot, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par votre intuition. Qu'est-ce qu'un chariot représente ? Un chariot, c'est le fait d'aller de l'avant. Pensez au chariot grec, au chariot égyptien, la voiture dont je vous parlais en début de vidéo. Le chariot représente cet aspect de mouvement, d'aller de l'avant. Peut-être qu'ici, ça s'est très mal fini avec les amants. Peut-être qu'ici, il y a eu une rupture. Il y a eu des sentiments qui ont été échangés, de la souffrance. Et justement, le chariot, on reprend, on retrouve notre liberté. Nous sommes débarrassés. Nous avons pris des décisions, nous avons pris un choix. Nous sommes débarrassés de ce qui nous retenait et nous sommes maintenant libres d'aller de nouveau de l'avant. Et le chariot représente aussi l'aspect de conquête. Très souvent, quand on utilisait un chariot dans l'Antiquité, c'était très souvent pour partir en bataille, pour aller conquérir Pierre, Paul ou Jacques, ou pour transmettre un message, pour rencontrer d'autres personnes, pour aller vers de nouveaux horizons. Là, on est vraiment sur cette idée-là de mouvement, de partir vers l'avant, de laisser son passé derrière soi et de se consacrer à autre chose. Nous avons ensuite la force. Une carte très particulière puisque la force, ici, peut représenter tout ce qui est épreuve et adversité. Puisqu'en effet, il faut beaucoup de force et en plus, on est encore sur de la logique puisque juste avant, on avait le chariot qui nous parlait d'aller vers l'avant, d'aller vers de nouveaux horizons. Et justement, il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de motivation pour aller à la rencontre de son destin, pour aller rencontrer d'autres personnes que l'on ne connaît pas, pour maîtriser, pour découvrir, pour apprendre, etc. Lorsqu'on se remet d'une rupture ou d'une situation difficile, qu'on a pris des choix, qu'on a pris des décisions qui ne sont pas toujours très marrantes, qu'on recommence quelque part un nouveau cycle de vie, ne serait-ce que déménager lorsqu'on déménage, surtout si on déménage loin, par exemple, si vous partez clairement dans un autre pays, il faut quand même beaucoup de force pour ces nouvelles épreuves qui vous attendent. Rien que le fait de déménager et de partir est une épreuve en soi et vous allez devoir utiliser cette force. Et cette force, ici, regardez un peu, on peut voir l'union de cette femme avec ce dragon. On voit bien qu'elle ne cherche pas à combattre ce dragon, mais au contraire à apprivoiser ce dragon pour avoir une force supplémentaire, pour avoir un atout supplémentaire dans sa vie. Et c'est le principe de la force, c'est-à-dire ne pas rentrer en combativité avec ce dont nous avons besoin pour avancer. Ensuite, nous avons l'ermite, représentée ici par Gandalf. Alors, cet ermite, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte ? Eh bien, encore une fois, laissez-vous porter par votre intuition qu'est-ce qu'elle vous dit ? On voit ici un homme qui est seul, un homme qui part, qui s'isole. Et en plus, on voit un homme qui est un petit peu âgé. Donc, on peut en conclure ici qu'on arrive vers la fin de quelque chose, la fin de notre apprentissage. Ou alors, nous avons acquis tellement de sagesse, tellement de connaissances, tellement de compétences que nous nous sentons un petit peu à part de la société. Ou alors, c'est nous qui prenons la décision de quitter la société, de quitter certaines choses, quitter des valeurs qui ne nous conviennent plus. Et partir encore une fois vers une quête qui s'avère être plus spirituelle. Puisque regardez un petit peu l'ermite, on voit qu'il a emporté certaines choses, mais comme à l'image du fou, le fou qui n'avait pas grand-chose, eh bien, l'ermite lui aussi n'a pas grand-chose. Et oui, puisque là, nous venons de découvrir qu'est-ce que c'était la vie, tout simplement. Et que nous n'avons pas besoin de plein de biens matériels, que nous n'avons pas besoin de consommer pour être heureux, mais que nous avons besoin juste du strict minimum. pour nous suffire, et qu'avec ce strict minimum, on va pouvoir partir ailleurs et se détacher du corps matériel pour partir en quête de spiritualité. Ensuite, nous avons la roue de fortune. Alors, cette carte, c'est peut-être celle qui est la plus difficile à comprendre, puisque elle est un petit peu chimérique, cette carte. Qu'est-ce que la roue de fortune représente ? Eh bien, tout simplement, la roue de fortune représente le mouvement, les choses qui sont en mouvement, les choses qui tournent. Mais, comme une roue, une roue, si vous mettez un point sur une roue, oui, ça va tourner. Mais fatalement, ce point va finir par revenir à un moment donné à son axe initial. Eh bien, la roue de la fortune, c'est exactement ce qu'elle représente. C'est-à-dire qu'elle représente l'aspect un petit peu de destin, de hasard, les choses qui se mettent en mouvement, qui bougent, mais fatalement, qui reviendront quand même à un point de départ, à un moment donné. Et c'est exactement ça, la vie. C'est-à-dire qu'on apprend, on évolue, et puis à un moment donné où on n'évolue plus, on tire une leçon, on apprend quelque chose et pouf, on recommence. Mais on recommence pas tout à fait à zéro, on recommence avec ce qu'on a appris du passé. Et là encore, c'est la suite logique de l'ermite, puisque je vous disais que l'ermite, il part en quête de spiritualité, il part en quête d'autres choses. Donc quelque part, il recommence sa vie, il se met en mouvement, il remet tout en question même dans sa vie, mais pour finalement revenir à un point qui sera le même que le précédent. Nous avons ensuite la justice. Eh bien, la justice, là encore, une carte quand même qui est relativement simple à comprendre. c'est-à-dire que la justice nous parle ici non seulement de justice divine, le fait d'être juste, d'avoir des décisions qui tombent, ça peut nous parler de châtiment également, de choses que l'on ne comprend pas, qui nous arrivent, donc une certaine adversité, des certaines sentences, des certaines condamnations qu'on peut subir, qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas forcément mauvaises, mais tout simplement qui sont là pour nous faire comprendre certaines choses, qui sont toujours là pour nous faire évoluer. Et c'est la suite logique de la roue de la fortune puisque je vous disais on revient à un point. Et avant de revenir à ce point, il faut d'abord tirer des leçons, il faut d'abord tirer certaines choses. Eh bien, la justice, c'est ce qu'elle nous enseigne, c'est que ici, c'est trop tard, c'est trop tard pour plaider, c'est trop tard, maintenant c'est la sentence qui tombe, c'est la condamnation qui tombe, et il va falloir faire avec, il va falloir composer avec. La justice, bien sûr, représente aussi l'aspect de trancher, de prendre des décisions. Et encore une fois, comme je vous disais, quand on recommence un nouveau cycle, il y a des nouveaux choix et il y a des nouvelles décisions qui sont là à prendre. Nous avons le pendu, après, la carte, je pense, la carte la plus emblématique du tarot. Alors ce pendu, qu'est-ce qu'il nous évoque exactement ? Est-ce qu'on voit quelqu'un qui est vraiment pendu de façon traditionnelle ? Non, la corde n'est pas au cou, la corde est au niveau de sa cheville et on voit quelqu'un qui visiblement n'a pas l'air mal à l'aise dans cette situation mais presque il l'a voulu en fait. Et oui, puisque le pendu, c'est ce qu'il représente. C'est le fait d'accepter les choses mais de bouleverser sa vision de voir les choses. C'est-à-dire que parfois, on est obstiné et on pense que notre façon de voir les choses, notre vision, c'est la seule et unique façon de voir la vie. Eh bien non, parfois, il suffit d'avoir la tête en bas pour réaliser que les choses ne sont pas forcément comme on le voyait. Si je vous prends l'exemple d'une montagne, c'est sûr que si vous êtes au pied de la montagne, la montagne paraît immense. Mais si vous êtes sur une montagne qui est plus élevée que la montagne en question, elle va vous paraître ridiculeusement petite. C'est ce que le pendu nous montre ici. C'est-à-dire que ici, avec l'étape du pendu, c'est le moment de remettre en question votre vie. C'est le moment de repenser les choses différemment, de voir les choses différemment, d'accepter aussi que les choses peuvent être différentes et qu'elles ne correspondent pas à votre vision des choses. Nous avons ensuite la mort. Alors, cet arcane-là, parfois, n'a pas toujours de nom. Vous avez des jeux sur lesquels il est indiqué la mort, mais sur d'autres jeux, vous n'avez pas forcément de nom. Eh bien, la mort, comme son nom l'indique, nous parle tout simplement, alors ça peut nous parler d'une mort physique, puisque on l'avait vu avec la carte de l'ermite, on arrivait quand même sur un homme plutôt âgé, donc qui arrive peut-être en fin de vie, donc ça peut nous parler d'une mort physique, la mort de la chair. Mais ça peut nous parler d'une mort métaphorique aussi, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, c'est-à-dire que ça y est, on a fait notre voyage, on a commencé, on était pauvres, on n'avait pas grand-chose, puis on a grandi, puis on a découvert des choses, et puis on s'est mis à apprendre, et puis on s'est mis ensuite à diffuser notre savoir, etc., etc. Voilà, donc là, on arrive à la fin de ce cycle, il n'y a plus rien à apprendre, la roue de la fortune se termine, ça peut être aussi la roue d'émoire, celle qui finit par couper le fil pour dire, bah voilà, maintenant stop, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à prendre, donc maintenant c'est terminé, et on part sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi, puisque je vous rappelle que la carte précédente, c'est le pendu, le fait d'avoir accepté de voir les choses différemment, ça remet toute notre conception de vie en question, et oui, nous venons de réaliser que nous venons de passer toute notre vie à apprendre des choses, à assimiler des choses, à être plein de valeurs, de vertus, pour finalement découvrir que c'était pas forcément la bonne méthode, ou alors que ce qu'on a appris n'était pas forcément la vérité, et par conséquent, il va falloir faire abstraction de tout ce que nous avons appris pour démarrer quelque chose de nouveau, tout remettre en cause. c'est ce que la mort va symboliser. La tempérance, alors comme son nom l'indique, il va falloir apprendre à tempérer les choses. On peut voir sur cette carte une femme qui tient deux coupes et qui verse en même temps un contenu, un liquide, quelque chose. La tempérance va vraiment faire référence à ça, au fait d'accepter que, voilà, nous venons de remettre en question toute notre vie, toute notre vision des choses. Alors on a vraiment tout remis en question. Et là, maintenant, c'est le moment de peser les choses. Nous sommes sur une sorte de balance et il va falloir peser le pour, le contre, peser ce que l'on a appris entre vérité et mensonge, entre réalité et virtuel. Voilà, il va falloir découvrir tout ça. Et donc c'est le moment, eh bien, de tempérer les choses et de ne plus être dans cet aspect un petit peu impulsif comme le fou pouvait le montrer dans notre premier voyage initiatique. On était un petit peu insouciant, on était jeune, on était fougueux, on avait soif de plein de choses. Et puis, on s'est un petit peu brûlé les ailes. Donc maintenant, on est un petit peu plus sage, on est un petit peu plus prudent également, on prend mieux le temps d'analyser les choses et surtout, on n'est plus dans l'outrance, on n'est plus dans les choses où on est trop dedans. Non, au contraire, on est plus timoré. Nous avons ensuite la carte du diable. Alors, qu'est-ce que le diable représente ? Est-ce qu'il est une figure diabolique ? Eh bien, non. Le diable va tout simplement symboliser la nature profonde de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, avant tout, il ne faut pas l'oublier que c'est un animal. Un animal qui a des pulsions. Des pulsions cruelles, parfois, puisqu'un animal est capable de tuer pour se nourrir ou pour protéger ses petits. Eh bien, l'être humain est aussi capable de tous ces vices-là. Ça peut aussi représenter les vices, puisque l'être humain, il ne lui faut pas grand-chose pour être tenté et succomber dans certaines choses. Alcool, drogue, sexe, jeux, etc. Donc, le diable représente tout l'aspect un petit peu charnel, tout l'aspect interdit de l'être humain, mais surtout aussi pour symboliser l'opposition à l'autorité. Là aussi, c'est assez propre à l'homme de créer des lois et finalement, de tout faire pour ne pas les respecter ou pour les violer. Ce qui est complètement débile puisqu'il y a un moment donné, si on crée des lois, c'est pour les respecter. Donc, si on ne veut pas respecter les lois, autant ne pas en créer. Le diable représente ça, l'aspect de rébellion. Rébellion face à l'autorité suprême, face aux lois, etc. Et surtout, accepter l'aspect divin de chaque être humain puisque dans chaque être humain, il y a une partie de divinité et il faut savoir accepter ça et au lieu de combattre sans cesse avec des pseudo-vertus en se disant non, non, moi, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, si la nature humaine est timorée, on l'a vu avec la tempérance, ce n'est pas ou tout noir ou tout blanc. L'être humain, c'est un camaïeu de gris et parfois, il est capable de faire de vilaines choses mais dans des buts très positifs. Il y a des fois, il va se faire passer pour quelqu'un d'extrêmement positif alors qu'au contraire, son âme est plutôt noire. Vous voyez, le diable, c'est ce qu'il représente. Il représente l'aspect vraiment de l'être humain dans sa totalité. Nous avons ensuite la tour. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'expliquer quoi que ce soit. La tour symbolise ce qu'elle symbolise, à savoir la destruction. Ça peut être le châtiment divin aussi. Ben oui, c'est logique, on vient de le voir avec le diable. si on frécote avec le vice, c'est-à-dire que si on se met à boire de l'alcool un peu trop souvent, à fumer trop souvent, à prendre des choses pas très propres trop souvent, eh ben, il y a un moment donné où les conséquences vont rapidement arriver et des conséquences qui sont destructives. Si on ne respecte pas les lois non plus, je veux dire, si votre voisin vient de vous regarder de travers et vous avez décidé d'aller le tuer, ben, il ne faudra pas vous étonner si vous finissez en prison après, vous voyez ? Non ? Donc la destruction, la tour, représente la suite du diable, c'est-à-dire que c'est bien joli de se foutre un petit peu de tout, mais il y a un moment donné où le châtiment va finir par tomber et les conséquences arriver. Nous avons ensuite l'étoile. Qu'est-ce que pourrait représenter l'étoile ? Eh bien, l'étoile, là aussi, on est juste après la destruction, donc nous venons de tout perdre, nous venons d'être condamnés à quelque chose, donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Ben, il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer, il ne nous reste plus qu'à prier, il ne nous reste plus qu'à avoir de l'espoir. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme est désespéré ? Le premier réflexe que l'homme peut avoir, eh bien, c'est de prier. Quand tout se passe bien, l'homme est à une ingratitude infinie, c'est-à-dire que jamais il dira merci. Pour lui, c'est normal. Il a de l'argent, c'est normal. Il est en bonne santé, c'est normal. Il a de la famille, c'est normal. Voyez, tout est acquis pour l'homme. Par contre, le jour où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, plus d'argent, plus de santé, plus de famille, ben là, ce n'est pas normal en revanche. Et du coup, il va rouspéter. Et auprès de qui il va rouspéter ? Eh bien, auprès de là-haut. Donc, il va se mettre à prier, à avoir de l'espoir, etc., à diriger sa vision ailleurs et à réaliser que sa vision n'est pas limitée à ce qu'il voit là, mais qu'il y a aussi au-dessus et qu'on peut regarder au-dessus et qu'au-dessus peut nous fournir une solution, peut nous fournir une réponse. Nous avons ensuite la lune. Eh bien, la lune est la conséquence de l'étoile. C'est-à-dire que nous venons de prier notre étoile, nous venons de nous fier à notre étoile et nous avons la réponse. Et la réponse arrive avec l'invocation. La lune représente tous les mystères un petit peu. Puisque regardez cette carte, on est un peu dans une ambiance tout loup. On a cette créature, on ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. On est dans une ambiance plutôt sombre, plutôt ésotérique. La lune, c'est ce qu'elle va représenter. C'est-à-dire qu'elle incarne ce que nous avons demandé. Mais il faut faire attention à ce qu'on demande parce que parfois, quand on invoque des choses, quand on prie des choses, on ne sait pas toujours ce qui peut arriver. On ne sait pas toujours ce qui peut être invoqué. Donc il faut parfois être prudent. Et la lune va représenter ça. C'est-à-dire que oui, elle va représenter un petit peu tout l'aspect ésotérique, tout l'aspect occulte, tout le mystique, tout le spirituel. C'est la lame des voyants, c'est la lame de la magie, etc. Donc ici, c'est pour nous montrer que votre vœu a été exaucé. mais vous auriez peut-être dû prendre le temps de réfléchir exactement ou de mieux reformuler ce que vous vouliez avant de demander quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec possiblement un problème encore plus gros que celui que vous aviez avant. Voyez ? Nous avons ensuite le soleil. Et le soleil, c'est la réponse à tout. C'est la sauveuse, le sauveur. C'est-à-dire qu'on a prié, on a invoqué, on s'est retrouvé avec ça et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Mais heureusement, nous avons ici la réponse, la solution. Le soleil, c'est la carte positive. C'est celui... Regardez, sur la carte, on voit cette femme pleine d'espoir qui chevauche ce cheval blanc, cette robe blanche avec sa baguette d'où jaillit de la magie comme si elle arrivait à une sauveuse. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te sauver. Alors là, ce n'est pas un prince charmant sur son cheval blanc, c'est une princesse. Mais, on est en 2021, il faut que les codes changent. Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire, voyez sur cette carte le fameux prince ou la princesse charmante qui arrive pour vous sortir de la misère dans laquelle vous êtes empêtrés et que la solution arrive. Ça y est, et vous n'avez pas besoin de la demander. Non, la solution, elle vient vers vous. Regardez, le cheval, il vient, elle se dirige vers vous. On ne l'a pas demandé, on ne l'a pas invoqué. Un peu comme un ange gardien qui arrive pour vous secourir, pour vous sortir un petit peu de la misère dans laquelle vous êtes. Nous avons ensuite le jugement et là, on arrive sur les cartes finales puisque c'est l'avant-dernière carte et le jugement, c'est une carte qui est extrêmement forte puisque, rappelez-vous, je vous parlais de la carte de la mort en numéro 13 et je vous disais que ça pouvait représenter une mort physique. Donc, possiblement aussi que les cartes suivant la mort peuvent représenter le chemin initiatique de l'âme, de l'âme dans la conscience, dans l'immatériel, dans l'éther, dans la quintessence et c'est l'évolution du spirituel après. Mais, comme je vous le disais, ça peut aussi représenter une mort chimérique, métaphorique, donc du coup, on recommence quelque chose. Mais là, par contre, on arrive plutôt vers la vraie mort, vers la mort du corps, vers la fin du cycle, vers vraiment quelque chose qui se termine. Et aujourd'hui, on n'est plus dans « c'est le moment de réfléchir » non, on est plutôt dans l'heure du bilan. C'est-à-dire que vous allez être jugé ou vous allez vous juger vous-même pour tout ce que vous avez fait, pour les actions que vous avez prises dans votre vie, pour les choix, pour les conséquences, pour les leçons que vous avez tirées, qu'est-ce que vous avez fait après les leçons que vous avez tirées, avec toutes les adversités que la vie vous a données, avec toutes les opportunités et les possibilités que la vie vous a offertes, qu'est-ce que vous avez fait avec ? Et là, il va y avoir un gros bilan. C'est un peu comme la pesée du cœur avec Anubis, c'est-à-dire que c'est trop tard, maintenant, c'est plus le moment de faire des bonnes actions ou quoi que ce soit, non, c'est foutu, c'est foutu, c'est fini, c'est trop tard. Maintenant, on va faire le bilan et on va vous dire « alors ça, c'était bien, ça, c'était bien, ça, c'était moins bien, ça, c'était pas bien du tout même. » Donc, le jugement représente vraiment ici l'aspect de, en plus, regardez la carte, on voit plusieurs cercueils avec des femmes, on peut imaginer qu'elles sont mortes, peut-être que ce sont des fantômes, des esprits, et on voit cette chouette qui est comme ça, la chouette, symbole de la sagesse, de la sagesse, de la connexion au spirituel, au divin, etc., qui est posée sur cette branche pleine de lumière, qui émane de la lumière, cette chouette, comme pour symboliser justement le divin qui va juger les morts. Maintenant, c'est vraiment, c'est même pas un homme, c'est Dieu en personne qui va juger, qui va vous juger, qui va vous dire « Ok, je t'ai donné ça, tu en as fait quoi avec ? » Là, c'est vraiment la carte du bilan. Et enfin, le monde. Eh bien, le monde, c'est, comme son nom l'indique, c'est le monde. En plus, regardez, très souvent, cette carte est entourée avec un Ouroboros. L'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, ça nous parle ici d'un cycle qui se termine comme la roue de la fortune. Voilà, le cycle de la vie s'est terminé. Et maintenant, il va falloir faire place à cette fin. Quand on est au sommet, on ne peut que redescendre. Lorsque vous êtes au sommet d'une montagne, vous ne pouvez que redescendre, fatalement. C'est ça, le cycle de la vie. C'est ça, la logique de la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on évolue, qu'on évolue, qu'on évolue, il y a forcément des étapes où à un moment donné, on ne peut plus évoluer et on ne peut que régresser. Et cette régression permet de pouvoir reprendre une évolution. Et la vie tout entière, l'être humain tout entier, ça a toujours été ça. Des guerres qui ont permis de tout détruire pour ensuite tout rebâtir, relancer l'économie, etc. Et à nouveau, une catastrophe, un cataclysme qui permet de tout redétruire, retirer des leçons, etc. Pour recommencer. La vie est un éternel recommencement et c'est ce que cette carte représente. Le monde, c'est vraiment, c'est le summum. Vous ne pouvez pas aller plus haut, vous ne pouvez pas aller plus loin. Par contre, justement, puisque vous ne pouvez plus aller plus haut, vous ne pouvez que retomber et que redescendre pour recommencer un cycle. et à nouveau, recommencer le cycle du fou, c'est-à-dire reprendre un nouveau départ, etc. Exactement aussi, ça peut symboliser la mort, mais la vraie mort, c'est-à-dire que votre voyage touche à sa fin, vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir, vous avez entendu tout ce qu'il y avait à entendre, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant, c'est fini. C'est le moment du repos, il faut laisser votre place à quelqu'un d'autre, et très souvent, quand il y a une mort, il y a souvent une naissance, et bien c'est exactement ça. Et cette carte symbolise ce cycle-là. Voilà, donc, mes chers amis, pour la découverte des arcanes majeures, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop difficile. Là, vraiment, je vous l'ai livré en intuitif, et c'est important, si vous voulez bien comprendre les arcanes majeures, comme je vous l'ai dit, déjà, ne vous fiez pas à ce que Pierre, Paul, Jacques vous dit, personne n'a la vérité sur le tarot, qu'on soit bien d'accord. Donc, quelqu'un qui va vous reprendre en vous disant, non, c'est pas comme ça, c'est un con. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je le maintiens, c'est un con. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes qui ont une vision personnelle du tarot, même ceux qui ont inventé les significations du tarot, ce sont des visions subjectives. Il n'y a pas une personne qui a la vérité, il n'y a pas Dieu en personne qui va descendre en disant, le tarot, c'est comme ça, si un jour ça arrivait, pas de souci, on mettra à jour les livres, etc. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, tout ce qu'on peut apprendre, lire et entendre sur le tarot, ce ne sont que des opinions subjectives sur le tarot, qu'on soit bien d'accord. Donc, pour les arcanes majeurs, comme vous l'aurez compris, c'est un voyage initiatique. Alors, maintenant, la grande question. Tarot, support divinatoire ou support de guidance et de travail personnel ? Bien, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est tout à la fois. Le tarot, faites-le au feeling. Si pour vous, il vous permet de faire de l'introspection, du travail personnel, de voir où est-ce que vous en êtes dans votre vie, alors oui, utilisez-le tel quel. Si pour vous, le tarot peut, au contraire, fournir des informations divinatoires et en extraire des événements à venir, présents ou passés d'ailleurs, eh bien, faites. Tout simplement, je vous l'ai dit, faites confiance à votre intuition, faites-le au feeling, faites-le au ressenti et utilisez votre tarot comme vous, vous le voulez. Parce que n'oubliez pas que le tarot, avant tout, c'est un support qui est vraiment très personnel c'est quelque chose, moi je ne suis pas pour prêter des jeux, les faire toucher, etc. Moi, je n'aime pas, je n'aime pas, ça transmet des énergies et un tarot, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. C'est pour ça que lorsque vous allez choisir votre tarot, il faut vraiment que ce soit un tarot qui vous plaise, un tarot qui vous parle, un tarot qui symbolise d'une part votre mentalité, votre façon de vivre, etc. C'est pour ça que la thématique est extrêmement importante. Et moi, je vois, si j'ai eu un coup de cœur pour le tarot des enchanteurs, c'est parce qu'il traite du monde de la magie et la magie, c'est mon milieu, c'est mon monde, ma voie spirituelle. Donc déjà, la thématique me correspond, me parle, ça correspond à mon âme et à qui je suis, tout simplement. Et puis, les illustrations me parlent et représentent exactement ce à quoi je vis, qu'est-ce que je traverse, etc. Et bien vous, c'est pareil, le choix de votre tarot, c'est, j'ai envie de dire, un peu comme le choix de sous-vêtements. C'est quelque chose qui est très intime. Il ne faut pas être au palais 3, il ne faut pas non plus que ça baille, il faut que ce soit joli, que ça vous plaide, que ça vous corresponde, ça ne sert à rien d'acheter de la lingerie fine en dentelle rouge, etc. Super sexy, si vous, votre truc, c'est plutôt la culotte de grand-mère en coton pour être bien à l'aise dedans, vous voyez. Donc le choix d'un tarot, c'est exactement ça, c'est quelque chose qui est intime et ne vous laissez pas influencer par quelqu'un qui va vous dire il faut que tu prennes celui-là, il est trop bien. Non, il est trop bien pour la personne qui l'a, mais ça ne veut pas dire qu'il est trop bien pour vous. Donc c'est pour ça, ne vous laissez pas influencer et pareil pour les interprétations du tarot, si ce que moi, je viens de vous dire ne vous parle pas et ne correspond pas à votre vision du tarot, mais il n'y a pas de problème, au contraire, si pour vous, une arcane vous parle différemment, interprétez-la différemment, faites-vous votre propre code du tarot. C'est aussi pour ça, des fois, quand je vois des formations payantes et compagnie, alors je comprends et je ne dis pas que je suis contre, mais sachant que le tarot, c'est quelque chose qui est très personnel, qu'on peut interpréter chacun à sa sauce en fonction de ce que l'on vit, du coup, apprendre quelque chose qui est subjectif, vous voyez, autant je vous proposerai une formation pour apprendre la pâtisserie. Oui, la pâtisserie, c'est quelque chose de concret, c'est un art, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas n'importe quoi, n'importe comment, en n'importe quelle quantité et on obtient une pièce montée. Non, la pâtisserie, c'est un vrai domaine d'expertise, il faut maîtriser certaines choses, que la tarologie, c'est plutôt quelque chose de plus vague, de plus vaste, de plus complet, de plus complexe, de plus subjectif surtout. Et par conséquent, lorsque vous payez une formation de tarot, vous payez en fait la vision de la personne qui va vous enseigner le tarot. Mais ça ne veut pas dire que vous allez payer pour avoir la vérité sur le tarot, vous voyez, c'est ça la différence. Après bien sûr, c'est pas de l'antipub pour ceux qui font ça, je respecte et chacun son business, mais voilà, je vous invite vraiment à vous faire confiance dans le tarot. Voilà donc mes chers amis, pour cette vidéo sur les arcanes majeures, pour la suite des vidéos, il y en aura 4 au total et on va traiter les 4 autres séries, les arcanes mineures, à savoir deniers, bâtons, épées et coupes. Et vous allez voir là encore, je vais vous démystifier le truc de façon ultra simple, comme je vous l'ai dit, il vous faudra juste connaître les bases de la numérologie, de 1 jusqu'à 10, et c'est tout. Et on connaîtra aussi à quoi correspondent les deniers, à quoi correspondent les coupes, les bâtons, etc. Connaître leur maison, parce que chaque série est associée à un élément. Donc on verra ça ensemble et vous verrez que lorsque vous connaîtrez la signification de l'élément en question et la base de numérologie, les arcanes mineurs vont vous paraître extrêmement simples à comprendre. Vous verrez ça. Allez, sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très prochainement dans la suite de notre saga sur le tarot. et on se retrouve.